Devant la presse locale et internationale, les membres de l'Institut culturel hispano-lusophon de Libreville, par la voix de Véronique Solange-Guema, sa diatesse générale, a tenu à rappeler à tous le devoir de chaque citoyen gabonais qui est de contribuer à la préservation des valeurs locales, y compris celles des grandes figures gabonaises qui ont façonné la mémoire du Gabon à l'image des grandes figures historiques telles que Wango, Emantole, Nyonda Makita ou encore Yanga. S'appuyant sur les textes qui encadrent la préservation du patrimoine, la diatesse générale de l'Institut a formulé un certain nombre de propositions qui pourront valoriser l'histoire du pays et l'identité du peuple gabonais. Lancement de la caravane nationale Les Héros Gabonais. Hommage au général président Brice Clotter Oligin-Guema. Nous le consacrons comme Yanga Gabonais pour sa contribution à la restauration de la dignité gabonaise. Une des propositions énoncées lors de la rencontre est également de recenser les établissements avec les noms historiques et créer un panthéon des héros gabonais, un espace physique et virtuel pour les honorés. Pour ce faire, un appel a été lancé à l'endroit de plusieurs départements ministériels. L'enseignement supérieur, l'éducation nationale, le ministère de la Culture ainsi que les acteurs culturels a s'engagé dans cette noble cause. Créé le 13 octobre 2018, l'Institut culturel hispano-lusefond de Libreville se dit prêt à collaborer avec les autorités regaliennes afin de vulgariser l'histoire du pays dans les programmes éducatifs. Les promoteurs de ce projet considèrent que l'initiative nationale de la résistance devrait devenir un levier pour découvrir l'identité collective au nom de l'histoire, de la mémoire et de la dignité nationale.